Alors, un des dirigeants de Tesla corrige les inquiétudes concernant les cellules 4580, limitant la production de Cybertruck. Tout d'abord, je veux juste apaiser toute l'inquiétude concernant cette limitation, car j'ai vu certaines personnes faire des commentaires à ce sujet. A ce jour, la production des cellules 4580 est en avance sur la rampe, avec en fait des semaines de stock de cellules finies. Et l'objectif est de maintenir ça ainsi, non seulement pour le Cybertruck, mais pour nos futurs programmes de véhicules. Comme Elon l'a dit, il s'agit ici aussi d'une courbe en S, il est difficile de prédire ces choses. « Je ne fais que décrire nos objectifs », a répondu le dirigeant de Tesla. Une question a été posée, quel a été l'obstacle à l'augmentation des cellules 4680 pour atteindre le taux de plusieurs millions de cellules par semaine ? Et quand comptez-vous y arriver ? Fin décembre, Reuters a rapporté que la cellule batterie 4680 de Tesla était un des principaux goulots d'étranglement de sa rente de production pour le Cybertruck. Reuters avait calculé que Gigatexas ne produisait qu'environ un dixième des cellules 4680 de batterie nécessaires pour alimenter au moins 24 000 Cybertruck par an. Les sources du média ont affirmé que Tesla avait du mal à amener le processus de revêtement à sec des cellules 4680 à l'échelle industrielle afin de pouvoir atteindre les objectifs de production. Selon le dirigeant de Tesla, lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats, l'usine et les équipes d'ingénierie de la Gigatexas ont pu remplacer la ligne 1 de la conception de cellules du modèle Y par la conception de cellules du Cybertruck qui est la cellule de batterie avec une augmentation d'énergie de 10%. Et en termes de ce que nous faisons, nous exploitons actuellement une ligne de production et une ligne d'assemblage en utilisant deux lignes d'assemblage en plus des essais d'amélioration, du rendement et des cadences. Et nous en avons un quatrième en cours de mise en service. Les quatre autres seront installés à partir du troisième trimestre de cette année. Musk a ajouté que Tesla s'attend également à augmenter les commandes des fournisseurs. Le président de Panasonic Amérique du Nord, Alan Swan, a laissé entendre au CES que le fournisseur de batterie avait pour objectif d'augmenter la capacité de production annuelle d'ici 2031. Et il y a aussi l'expansion de Giganevada. Très bien. Donc voilà, les cellules 4580 vont monter en puissance tout au long de l'année 2024. Pas d'inquiétude à avoir apparemment. Apparemment.